et salut tout le monde c'est l'éponge j'espère que vous allez bien moi ça va pas ça va pas aujourd'hui non 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 il n'y a rien qui va aujourd'hui m'appeler est en panne plus précisément à plus de chien no tour qui a décidé de faire la tronche je sais pas pourquoi ce matin j'essaie de me connecter voilà comme tous les matins je dis bonjour à m'appeler comment ça va non elle n'a pas répondu non 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 elle n'a pas répondu aujourd'hui je t'aime pas axel aujourd'hui je t'aime pas j'ai pas trop prondre donc du coup je suis un peu dessus parce que ce matin j'aimerais bien après avoir déposé les gamins à l'école j'aimerais bien jouer un petit peu quand même avant de faire quelques quelques vidéos pour vous bien sûr mais bon assez exceptionnel c'était pas prévu aujourd'hui en tout cas merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker la vidéo de commenter de partager et de s'abonner aussi un merci à vous vous êtes vraiment les boss alors c'est quoi le problème de ce matin de playstation p5 network en pls ça c'est selon moi bah bien sûr que c'est en pls donc comme vous voyez en noir sur bleu et blanc ce problème a commencé à 3h21 ce mardi 1er octobre 2024 et concerne toutes les plateformes ps5 ps4 ps3 ps vita et navigateurs web donc il c'est un sacré problème combien de temps que ça va durer à votre avis ça va me faire appeler le problème de ps3 enfin si c'est le cas ça peut nous arranger parce qu'on a marre de payer pour jouer je sais pas vous mais moi j'en ai marre de pays pour jouer pour l'instant aucune date ou d'heures de retour à la normale ce qui veut dire que vous ne pourrez pas jouer cette nuit et peut-être pas en début de matinée donc comptez pas cette nuit c'était hier soir hier soir à partir de je sais pas à quelle heure mais hier soir je jusqu'à minuit j'étais encore sur la plaie donc il n'y avait pas de problème au moment peut-être que j'ai étant à dire c'est un heure de france pour préciser jusqu'à présent il n'y a toujours pas de relance on va dire allez on va voir côté actu gaming pan playstation network impossible de se connecter au psn ce 1er octobre 2024 impossible de jouer en ligne sur playstation vous n'arrivez pas à vous connecter au playstation network sur votre ps5 ou ps4 ce mardi 1er octobre des difficultés de connexion pour jouer en ligne ou accéder au playstation store actuellement les services sont indisponibles et il n'est pas possible d'utiliser le psn aucune heure de retard n'a été communiqué ça sent qu'il ya 60 balles il ya 120 balles c'est vrai que c'est ses parents mais voilà mais bon le problème ça peut arriver mais quand même il faut prévenir en ce moment les grosses sociétés ne respecte plus rien c'est pas si vous avez senti ça mais les histoires de pognon impossible de se connecter le psn 1er octobre le mois d'octobre ne commence pas très bien pour sony si vous avez essayé de jouer pendant la nuit vous avez peut-être remarqué qu'il était tout simplement impossible de jouer en ligne ce n'est d'ailleurs pas la seule fonctionnalité qui ne marche plus le playstation store est lui aussi inaccessible tout comme les paramètres de gestion de compte et autres options connectés le playstation network est en panne depuis quelques heures le service du psn sont totalement disponibles aucune action n'a pourtant été annoncée par sony donc prier a priori cela ne devrait peut-être une maintenance pour optimiser les serveurs comme cela arrivait de temps en temps de temps en temps autrefois pas idéal pour les personnes qui voulaient jouer un peu pendant la nuit moi j'ai joué hier soir j'avais pas de problème c'est seulement ce matin que après avoir déposé les enfants là j'ai remarqué que mais bon au début j'ai pas remarqué un vrai que c'était ma problème de connexion mais chut n'est dit à personne notamment après la sortie d'un i et sports fc 25 elle arrivait des jeux ps plus j'ai bien prononcé non il est donc impossible d'accéder au service suivant gestion du compte jeux et réseaux sociaux playstation vidéo playstation store à sa fille ouais c'est exactement ce que j'ai vu en ce matin ça fait beaucoup quand même ouais là on va parler de serveurs mais est ce qu'ils se sont fait je dis pas le mot mais un peu d'espoir quand même allez soyons curieux voyons voir côté commentaire côté actus gaming à courrier à courrier à courrier 47 le service playstation toujours pas revenu à 6h30 1er octobre hashtag ça commence à trop long ou c'est nous qui n'avons plus de vie sociale et encore moins de patience bon on a tous notre addict il y en a qui sont addicts à quelque chose beaucoup plus grave nous on est addicts aux jeux vidéo chacun son truc si on est impatients c'est parce que c'est notre quotidien voilà on n'a pas à se justifier c'est au fournisseur de nous voilà de nous donner ce qu'on a besoin tous les jours bonjour par contre pour l'abonnement ils seront pas en panne ça oui ça c'est ça oui ça c'est vrai ça c'est vrai oui 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 c'est vrai mais bon il ya personne qui nous fait qu'ils forcent mais si quand même quelque part si t'as pas de ps plus tu peux pas jouer à tous les jeux ça on est d'accord toujours rien à 8h30 france dépêchez-vous les paquets de club d'y passer à 6h30 à 6h30 aller avec franchement il faut de l'humour il faut de l'humour vraiment quand on a un petit peu en colère vaut mieux passer à l'humour comme ça 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 passe ça passe crème demko 974 974 à 9h09 là il est 9h18 j'ai pas encore testé je sais pas et de la réunion ça ne fonctionne toujours pas toujours pas à 6h55 bon tout le monde c'est pareil je pense alors du côté fond androïde le psn est en panne les joueurs de ps5 et ps4 du monde entier ne peuvent pas jouer en ligne le service playstation network subira en ce moment une panne mondiale personne ne peut jouer en ligne que ce soit sur ps5 ou ps4 on ne connaît pas l'origine du problème ni combien de temps il va durer donc là on met quelqu'un un mec en colère et le mec il a jamais joué de sa vie si vous aviez envie de lancer une petite partie de votre jeu en ligne préférée sur ps5 ou ps4 avant de partir au travail ce matin c'est peine perdue c'est vrai qu'on a besoin de petite adrénaline je me souviens quand je partais au boulot j'avais besoin de prendre à 30 minutes l'histoire de dire ben ça va m'évacuer de pour la journée voilà c'est voilà dans la nuit de 30 septembre au premier octobre les détenteurs d'une console sony ont constaté que le playstation network ne fonctionne n'est plus la panne est toujours en cours à l'heure où nous publions cet article nous avons pu le constater en aliment une playstation 5 il faut préciser que ces sommes 5 alors qu'on sait que place là apparemment cps 5 ps4 et ps3 donc il ya encore des gens qui jouent au ps3 ne faut pas oublier la frustration et l'énervement monte chez les utilisateurs d'autant que les adapts de jeu multi joueurs ne sont pas le seul concerné de nombreux titres solos nécessite aussi d'une connexion à l'internet afin d'être lancé et de fait ne peuvent pas l'être actuellement ouais j'ai testé aussi tout à l'heure oui même le jeu hors ligne ne fonctionne pas donc le système est capote il faut que ça serait ça se rétablisse très très vite à chaque problème de ce genre c'est l'occasion de reparler de ce système très pénible pour que veut simplement profiter seul de son jeu tranquillement assis sur son canapé bon depuis qu'il a mis le système de mise à jour c'est vrai que ça devient pénible très très pénible on a pu la joie le bonheur comme à l'époque où on met juste le cd dans la plaie et on joue on se prend pas la tête le psn ne fonctionne plus aucun joueur ne peut jouer en ligne sur ps5 ou ps4 le site officiel de sony signalant l'état de service psn en temps réel indique que certains services rencontrent des difficultés certains services et tous les services un euphémisme quand on voit qu'aucun ne fonctionne gestion du compte jeux et réseaux sociaux playstation vidéo playstation store sauf le playstation direct autrement dit la boutique en ligne des fois que vous prendrez l'envie d'acheter une ps5 pro pendant la panne ça c'est une forme de formation une forme de promotion ça c'est un peu nul je trouve on sait pas encore s'il s'agit d'un simple souci technique ou d'une cyber à taille je l'ai pas dit mais j'ai pensé c'est on va dire ah si mes souvenirs sont bons côté ps3 on était bien voilà c'est tout ce que j'ai à dire sony ne sait pas s'exprimer sur ses réseaux sociaux malgré les demandes inaccessantes d'explications est ce qu'il faut en conclure que le problème est plus important que prévu ou que sa cause est difficile à trouver toujours est-il est-il qu'il n'y a aucune solution de contournement si ce n'est prendre son mal en patience ou jouer à un titre qui nécessite pas de connexion internet espérons que la situation rentrera dans l'ordre rapidement voilà du côté à fond androïde du côté jeu actu pas d'article juste le titre enfin le sujet le psn vient de couper chez moi moi je suis tout le monde c'est pareil apparemment c'est dans le monde entier auto acteur je suis le seul avec un petit bonhomme et qui réfléchit point d'interrogation encore auto acteur j'ai un message qui me dit que les services spécialistes sont occupés a donc là essayer d'appeler un nom idem pour moi de la part de l'égard flip flap pas de la part de mike de cannes pareil et qu'un flip flap boba le serveur sont d'art on n'en bat c'est le cas de le dire je crois c'est pour tout le monde x rouge la même auto un banc c'est c'est par l'entre eux ok bon c'est je pense qu'il doit se connaître inner paye et inner peace way inner peace je suis pas en anglais je suis pas allé en anglais j'essaie de me débrouiller comme je peux un appareil pour moi j'ai été déconnecté de ma partie d'un coup impossible d'envoyer des messages ni depuis la console ni depuis la ps a appris j'espère effectivement que c'est rien de trop contraignant à terme ça devrait s'arranger bon ça doit être service technique vu comment elle a annoncé ça où il d'ailleurs à l'âge c'est ouais c'est ouais c'est ouais attaque ddos je pense que tout le monde a eu même d'idées c'est ce qu'on espère en tout cas comme ça moi on paye pas pour pour jouer quoi du moins on paye que le jeu que tout revient comme avant c'était bien avant juste un blême de leur côté bon ça c'est sûr c'est pas nous qui a inventé playstation et c'est pas nous qui a inventé les systèmes non plus un potentiel ok problème de leur côté bon ça oui bon ben le problème j'espère que ça va se résoudre alors voilà l'exemple je suis sur e-football c'est toujours non connecté veillez vérifier votre environnement réseau et connectez vous au jeu je connecter on va tester je vais essayer de vous connecter voir non erreur de réseau sérieux survenue donc c'est toujours pareil il est 9h31 le problème persiste toujours pas résolu on sait pas combien de temps ça va durer je vais essayer de voir sur les anciens jeux parce que sinon je vais m'ennuyer je rigole mais bon voilà quoi je sais que je m'ennuie très vite sur ma play voilà quoi heureusement qu'elle a le pc je peux m'amuser sur pc bon mes amis assez plaisanterie c'est 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 embêtant bon le problème ça arrive en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de petits lacs merci à vous de commenter de partager et de s'abonner aussi pour les personnes qui ne sont pas encore abonné merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère cette fois ci plus joyeux et je vous dis ciao ciao